Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, la deuxième qui porte sur le thème 5 du climat, de l'environnement, de la spécialité géopolitique terminale. Alors, je trouve cette vidéo dans la foulée de la première, la première qui je le rappelle porte sur l'introduction et l'axe 1. Celle-ci comportera donc logiquement sur l'axe 2, puis la conclusion. C'est très probable qu'elle soit un peu plus longue, la conclusion étant un peu plus fournie en formation, si je me souviens bien de l'introduction. Mais donc, on ne perd pas de temps, vous n'êtes pas là pour ça. L'axe 2 donc, les évolutions du climat. Et en jalon 1, les fluctuations du climat dans l'histoire. Alors tout d'abord, il existe une méthodologie de l'histoire du climat. Les historiens en fait peuvent étudier l'histoire du climat de plusieurs manières différentes. La plus évidente, c'est de diversifier les sources, mais également en utilisant des témoignages, des mémoires ou des peintures, en s'appuyant sur l'histoire des vendanges, en étudiant les récoltes, en faisant des prélèvements dans les glaces et les océans, en étudiant la croissance des arbres à travers leurs anneaux, ou en étudiant les archives indirectes et naturelles. Mais donc, quelle est l'évolution du climat dans le temps long ? Alors, l'évolution du climat est ancienne et cyclique, car on revient toujours au même point. C'est une série en fait de baisses d'activités du soleil entre 1250 et 1800, sans oublier les diverses éruptions volcaniques, comme celle de Samala en 1257. L'évolution climatique récente n'est d'ailleurs pas exceptionnelle, ce serait oublier le petit optimum bénéval, mais on va y revenir à moindre prix. Et donc, étudions le climat, déjà plus ou moins évoqué, au Moyen-Âge, et le cas des Vikings, qui est ma foi très intéressant. Alors, l'évolution du climat, tout d'abord, donc au Moyen-Âge. Alors, entre 950 et 1250, l'Occident connaît une période que l'on nomme, je vous l'ai dit juste avant, petit optimum médéval. C'est-à-dire, une période de réchauffement climatique fertile pour les terres, et qui sert le monde d'alors pour prospérer. Ensuite, donc, entre 1300 et 1850, l'Occident connaît une période que l'on nomme petit âge glaciaire. C'est-à-dire, donc, une période de refroidissement qui se caractérise par des événements tels que la famine de 1709. Bref, celle-ci, donc, connue, donc, est à l'origine d'au moins 600 000 morts, dus, donc, à une grande famille hivernale qui a duré tout au long de l'année. Et donc, le cas des Vikings au Groenland. Alors, à l'origine, les Normands, Normandie, donc, sont des Vikings, soit, donc, des peuples scandinaves. Lors du petit optimum médiéval, donc, qui, je le rappelle, va de 1950 à 1950, Éric le Rouge, donc, un Viking, colonise le Greenland. Le Greenland est le nom que l'on donnait au Groenland actuel. Donc, Greenland, pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément, des étendues gigantesques d'herbes. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Les colons développent alors une agriculture pastorale, mais surexploitent trop les ressources, notamment le bois. L'arrivée, en fait, du petit fèche glaciaire, on n'arrange pas les choses, hein, et les forces, donc, à migrer vers le sud. Ils développent la chasse et la pêche pour survivre. Notamment le cas du phoque. Mais plus ça va, et plus une calotte polaire recouvre le pays, le commerce devient très compliqué. Certains accès maritimes, notamment la Norvège, deviennent gelés, et donc empêchent, en fait, ce commerce. Les Normands disparaissent au XVe siècle, dû à des températures trop peu élevées, et à un commerce impossible. Et maintenant, attendons-nous, donc, sur le climat à l'époque moderne, et plus précisément, sur le cas de la Révolution française. Donc, tout d'abord, l'évolution du climat à l'époque moderne. Alors, jusqu'en 1800, donc, c'est le petit état, le petit état glaciaire, par exemple, qui est donc la norme en Europe. Les récoltes sont peu fructueuses, et de nombreuses famines, donc, telles que, j'y reviens, celle de 1709, donc, forages en Occident. Ces famines entraînent, d'ailleurs, de grandes tensions politiques, les populations étant infamées. Du fait de ces famines, donc, l'État doit commencer à aider les populations. L'exemple de cela est, donc, qu'en 1783-84, suite à des inondations nombreuses, l'État se voit obligé d'aider les populations en leur donnant de la nourriture, des soins, des indemnités. C'est plus ou moins la première fois que l'État, pardon, interdiendra autant dans une aide donnée au peuple. Et donc, l'évolution climatique et la Révolution française qui en découlent. Lors de l'année 1788, donc, soit un an avant la Révolution, de forts orages et un hiver rude mettront à mal les récoltes. De fait, donc, une augmentation des prix a lieu, car les récoltes sont moins nombreuses. On peut donc considérer cet événement comme l'une des sources de la Révolution française. Il faut néanmoins relativiser son importance, les sources de celle-ci étant nombreuses et variées, contexte politique, économique, sociétal. Et donc, passons désormais au jalon 2. Le jalon 2 qui porte donc sur le climat comme enjeu des relations internationales et donc les accords internationaux qui en découlent. Alors avant tout, les enjeux géopolitiques du réchauffement climatique. Et donc en grand A, les impacts environnementaux pour les sociétés humaines. Le réchauffement climatique donc entraîne une multiplication des risques pour la société humaine. Alors il y en a plusieurs. Inondations liées donc à la montée du niveau de la mer, des incendies. En Californie, en Australie, des exemples sont nombreux. Des pénuries d'eau et de nourriture ou une arrêtification des sols qui se passent par exemple aussi aux Etats-Unis où les récoltes deviennent très compliquées. Ces risques donc ont diverses conséquences. des conflits d'usage, des déstabilisations politiques comme celle qui a eu lieu en Syrie lors des printemps arabes de 2011. En effet, l'une des causes de cela est donc d'une forte sécheresse qui a eu lieu cette année-là. Et donc on n'oublie pas les réfugiés climatiques dont on estime sur les prévisions qu'ils seront 140 millions en 2015. Ce qui est donc considérable. Quels sont donc les impacts des sociétés humaines sur l'environnement ? Avant tout, j'aimerais définir un terme important. Il faut savoir que nous sommes dans une période actuelle qu'un homme anthropocène, soit littéralement l'âge de l'humain. C'est-à-dire que nous vivons dans une période où l'empreinte de l'homme modifie considérablement et durablement le climat. Cette période s'établit de la fin du paléolithique, soit au moment de la révolution néolithique, à notre période actuelle. Intervient alors la notion suivante, forçage naturel. Il s'ajoute donc des forçages anthropiques. Qu'est-ce qu'un forçage anthropique ? C'est-à-dire que l'on exploite une ressource au-delà de ce qu'elle peut produire. En d'autres termes, on la force à produire plus que ce dont elle est capable. C'est notamment le cas au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'en Isie centrale, par exemple le lac Salé de la mer d'Aral. Vous prenez des photos sur Internet, vous verrez que le lac a considérablement diminué. Mais donc, de tous ces phénomènes-là, il y a une prise de conscience mondiale dont découlent des enjeux géopolitiques. Il faut attendre en fait 1972 et la Convention des Nations Unies sur l'environnement pour que la question climatique soit décrite comme priorité internationale. Par la suite, c'est à Stockholm et son premier sommet de la Terre que les premiers objectifs environnementaux sont fixés par l'ONU, par le biais d'un programme appelé PNUE. S'enchaînent ensuite la première conférence mondiale sur le climat, qui a lieu à Genève en 1979, la création de l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, puis du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Celui-ci contribue par le biais de nombreux rapports prévisions sur l'évolution du climat mondial. Et donc, il existe une mise en place, la mise en place d'une coopération internationale. Sachant qu'une lutte contre le réchauffement climatique n'est envisageable qu'à l'échelle planétaire, une coopération entre États devient nécessaire à partir des années 80. En 1992, lors du sommet de la Terre, donc de Rio de Janeiro, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc CCNUCC, se met en place. Elle est ratifiée par la quasi-totalité des pays membres de l'ONU et prône une responsabilité commune, mais différenciée des États concernant la question climatique. Son objectif est clair, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il adopte également un code de conduite pour le XXIe siècle, qui consiste donc en des recommandations des consignes à suivre. Il y a alors les COP, ou conférences des partis, qui viennent donc compléter au fur et à mesure la CNUC, donc la CCNUCC, que je vous ai dit plus d'autre. Lors de la COP 3, en 1997, le protocole de Kyoto est signé. Il est le premier traité qui impose certaines restrictions aux États, concernant donc leur émission de gaz à effet de serre. De nombreux pays le signent, mais certains s'y refusent, comme les États-Unis. là où d'autres quittent l'accord, c'est le cas du Canada en 2011. Et donc, excusez-moi, encore aujourd'hui, il existe des enjeux à l'environnement. En 2015, par exemple, se réunit donc à Paris la COP 21, dont le but est de parvenir à un nouvel accord universel concernant la question climatique. Ces accords, que l'on nomme accord de Paris, visent à limiter la hausse des températures à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrie. Par conséquent, ces accords visent les plus gros émetteurs de CO2 avec en tête donc les États-Unis et la Chine. Mais les accords cherchent avant tout à répartir les efforts de manière juste entre les différents pays. Donc là, on en catégorie donc trois différents. En premier lieu, les pays industrialisés, on les considère donc responsables de cette situation. ils doivent par conséquent être ceux qui font le plus d'efforts. Ils se doivent, ils se voient donc obligés de mettre chaque année 100 milliards de dollars dans la lutte contre le climat. Ensuite, donc les pays émergents, leur développement est rapide donc l'un de la Chine. Ils se voient donc également dans l'obligation de limiter leur émission de gaz à effet de serre. En effet, donc même s'ils sont émergents, leur industrialisation est extrêmement forte, même bien plus forte en fait que les pays industrialisés comme a pu l'être la France, etc. Et donc, restent ensuite les PMA, pays les moins avancés. Ils sont donc les plus vulnérables car situés dans les zones à risque climatique, il ne faut pas oublier qu'en 2050, le nombre de réfugiés climatiques s'élèvera environ 150 millions, ce que je vous dis tout avant. Ils sont également fragiles économiquement. Ils doivent donc être aidés par les pays riches. Cette question est actuelle. Joe Biden ne venant que depuis très récemment réintégrer les accords de Paris, quitté par 2.0 en 2017. Il faut également nuancer le bilan des COP, les résultats n'étant pas concluants. Ces accords ne sont pas encore réellement contraignants pour les États qui peuvent encore agir comme bon leur semble. Et donc, voilà sur l'axe 2, l'évolution du climat et les enjeux actuels qui en découlent. On peut maintenant s'attarder sur la conclusion qui porte sur l'environnement et les États-Unis. Le rapport finalement qu'entretiennent les Américains à l'environnement. Et donc, on démarre ce journal 1 avec l'environnement aux États-Unis entre protection, fascination et exploitation. Les États-Unis ont un rapport à la nature assez spécifique entre protection et exploitation donc ce qu'on appelle la Wilderness. Alors, cette partie sera articulée autour de 5 œuvres que nous avons vues en classe dans des œuvres littéraires ou des peintures. la première entrée c'est celle de Charles M. Russell là où il s'éclaire sur la rivière colombia. Alors, je vous afficherai évidemment le tableau. Ici, on constate une nature sauvage et immense avec des montagnes inaccessibles, l'immense rivière colombia et donc, ça laisse, on va dire, entrevoir une immensité du territoire américain. Néanmoins, cette nature, elle est magnifique à contempler. Ce sont des paysages inhabités, inhistérieux, des montagnes brumeuses, une diversité de paysages. Elle reste tout de même menaçante de par ces rapides qu'il est nommé dans le texte. Alors, vous n'avez pas de texte mais il y a un texte qui est accompagné avec qui ont caractérisé comme champ de course du diable. Donc, il y a évidemment des peuples sauvages. Sauvages, pardon. Et donc, Lewis et Clark sont des explorateurs. Je vous invite à attendre un peu sur leur cas, c'est intéressant. Explorent donc avant tout pour que les Américains puissent connaître leur propre territoire alors que c'est en gros la conquête de l'Ouest. Ils veulent également créer un axe de commerce vers le Pacifique. Et donc, deuxième oeuvre, littéraire cette fois, je me ferai encore des illustrations pour que vous puissiez comprendre. Une oeuvre de Washington Irving, Rip Van Wicken. Donc, cette fois, on se trouve près du grand fleuve Hudson, un fleuve qui traverse la ville de New York et donc les monts Catskill. Donc, cette fois, on est face à de riches campagnes boisées, de belles collines, etc., des plaines. Néanmoins, une forêt hantée, de profondes gorges sauvages, solitaires, des chemins rocailleux, mais également une nature qui est exploitée par l'homme des constructions, de villages, donc notamment le chasse, les coulons anglais. Donc, voilà. Il faut savoir que Rip Van Wicken, c'est une histoire qui est également assez fantastique. Si ma mémoire est bonne, en gros, le mec disparaît dans la forêt, il revient 20 ans après et tout. C'est intéressant. Je l'ai jamais lu, mais voilà. En gros, c'est le tableau de John Guest, donc American Progress. Alors là, vous y voyez, en fait, des étendues désertiques, des bisons, des ours, etc., des champs immenses. Et donc, le progrès est représenté en fait par une divinité qui est au centre de l'image. Elle tient d'ailleurs un fil électrique métaphore de l'avancée donc technologique. On y voit une locomotive, etc. Cette personification de progrès se dirige vers les ténèbres en partant de la ville lumineuse, probablement New York ou un truc comme ça. On peut donc y constater la conquête de l'Ouest. Elle passe donc du jour à la nuit. Donc, en fait, pourquoi s'intéresser, on va dire, à cette question par le biais d'œuvres et d'œuvres littéraires ou peintures ? Ça permet en fait de mieux comprendre l'image que se faisaient les Américains en fait de la nature mais donc de la wilderness, une nature magnifique mais qui n'est pas sans danger. Donc, ça tarde sur un ouvrage de Henry David Thoreau donc Walden ou la vie dans les bois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un résumé que je n'ai pas fait pour... Je crois que j'avais eu la flemme ou alors c'était trop compliqué. Un résumé de l'ouvrage de Irving. Ce n'est pas grave. Donc, un résumé de Walden ou la vie dans les bois. Le livre raconte la vie de Thoreau. Il est passé en fait dans une cabane pendant deux ans, deux mois et deux jours dans la forêt appartenant à son ami et mentor Ralph Waldo Emerson jouxtant l'étang de Walden Walden Pond en fait son nom complet donc un fleuve un étang pardon soit comme une forêt un côté non moins de ses amis et de sa famille qui résidait à Concorde dans le Massachusetts et donc en gros c'est une histoire d'un mec qui a vécu comme un armide si vous voulez pendant deux ans. Et donc là on y a une nature encore une fois sauvage et immense avec des étangs des lacs d'immenses pâturages des animaux etc. Une forêt donc magnifique qui reste néanmoins à des dangers comme je vous dis plus tôt une grande solitude donc il règne la présence forte des ténèbres et du danger de la montagne. Il faut aussi savoir que cette oeuvre s'inscrit dans le contexte de la révolution industrielle donc une volonté de rester finalement loin des hommes et loin d'un processus effréné qui on va dire mettra plus ou moins à mal le climat. Et on termine sur une oeuvre que vous connaissez peut-être de Jack London donc L'Appel de la forêt il y a eu un film récemment avec Harrison Ford comme acteur un film moyen mais que vous pouvez regarder si vous voulez avoir des exemples si vous avez des bacs blancs des exemples à citer pour ce sujet là sur l'environnement. Le roman il relate comment un chien domestique vendu à la suite d'un concours de circonstances comme un chien de traîneau à l'époque de la rue vers l'or revient à ses instincts naturels une fois confronté au paysage et la rudesse du territoire du Yukon. Donc là c'est en Alaska tout se fait sur d'immenses distances car c'est l'état le plus grand en fait des Etats-Unis on y a une grande mixité de paysages on y contemple la nature cela crée d'ailleurs un mouvement de pensée le transcendentalisme c'est une croyance philosophique qui croit en la bonté inhérente des humains et de la nature mais bref en Alaska il a la fonte des glaces qui rentrait dans le joint la traversée de rivières il y a également des loups des chars sauvages qui provoquent des maladies telles que la rage il faut savoir que cette rue alors en Alaska c'est la dernière en fait après celle de la Californie et donc voilà pour on va dire les oeuvres qui tournent autour de cette vision de la nature maintenant je vais vous donner des exemples plus concrets pour que vous puissiez bien comprendre cette notion donc grand 2 acteurs et conflits d'usages autour de la question environnementale aux Etats-Unis alors avant tout quels sont les acteurs autour de cette question excusez-moi on va dire avant tout l'Etat fédéral donc exploitation de gisements de pétrole paris nationaux désolé de te voir souscrit donc ou non à des acteurs internationaux il y a ensuite donc des Etats fédérés qui gèrent les parcs qui ont une large prérogative pardon donc dans de nombreuses décisions par exemple le We Are Stealing en fait c'est quand donc l'Etat fédéral on dirait pas Donald Trump avait quitté les accords de Paris donc certains Etats y étaient restés puisqu'ils y ont le droit des métropoles donc également comme acteurs donc New York qui crée des espaces verts Chicago qui crée plus de transports en commun Pittsburgh donc qui reste dans les accords de Paris ou la Californie qui souhaite donc réduire de nombreuses de nombre de voitures en fait polluantes les entreprises donc du lobbying dans le pétrole et dans l'agro-alimentaire des GAFAN qui soutiennent les accords de Paris et dernier acteur on va dire les citoyens qui comprend donc les individus et les associations donc qui ont comme pouvoir le vote justement ou également donc des manifestations comme celle menée par les Amérindiens mais je crois qu'on y reviendra je ne suis pas si sûr en Alaska contre donc le forage les gazoducs et les oléoducs mais il y a également d'autres acteurs comme les fondations privées le Sierra Club par exemple les ONG Greenpeace le WWF ou encore les institutions internationales comme l'ONU mais donc ces différents acteurs ont des intérêts forcément différents il existe alors des conflits autour de la gouvernance alors avant toute chose qu'est-ce que la gouvernance c'est une façon c'est la façon dont une entité publique ou privée sont gouvernées au ensemble de règles-mesures qui assurent le bon fonctionnement de l'organisation aujourd'hui l'État est gouverné comme une entreprise par conséquent on peut dire que le public s'immisce dans le privé alors j'ai fait une faute aussi j'ai mis simite alors que c'est pas ça comment est-ce qu'il s'immisce ? comme ça voilà dans le privé excusez-moi le rôle des États est aujourd'hui donc à nuancer tant le nombre d'acteurs s'est diversifié notamment autour de la question environnementale dont les acteurs ont vu précédemment naissent alors de nombreux conflits marqués par une ambivalence du rapport à l'environnement et donc là on y revient la diversité d'acteurs donc une divergence d'intérêts la fragmentation des centres de pouvoir une interprétation différente en ce qui concerne l'automation du climat on y revient au GIEC ou une politicisation des ingénieurs environnementaux donc quelques exemples de ces conflits donc j'y reviens en fait je pense à peu près mais du coup j'y reviens le cas donc de l'Alaska et donc il s'est passé en gros c'est qu'il y avait un projet donc d'hydrocarbures et d'ouverture vers l'article en fait qui devait avoir lieu donc dans au sein même finalement d'une réserve naturelle les populations autochtones donc du coin ont été menacées dans leur mode de vie et donc ils se sont affrontés cela il y avait en fait une volonté donc d'une partie de la population de profiter de l'essor économique du hydrocarbure et donc il y avait conflit en fait entre ceux qui voulaient protéger la nature et ceux qui voulaient l'exploiter pour des raisons économiques et effectivement l'exploitation et donc l'hydrocarbure dans ces zones là auraient probablement permis plus d'emplois donc un essor économique dans la région mais les peuples autochtones ne voulaient pas encore une fois on a ici un bon exemple de deux acteurs des intérêts qui divergent également un autre exemple donc qui est la fracturation hydraulique l'importance des forages nombre d'emplois créés donc c'est un énorme bénéfice géopolitique les Etats-Unis étant les rois du pétrole sur le même comme ça avec l'Arabie saoudite etc bien évidemment mais un impact écologique qui est très conséquent pollution des seules et de l'eau et donc pour terminer la conclusion en trois donc les Etats-Unis et les enjeux environnementaux dans les relations internationales il y a donc en trois l'importance des Etats-Unis dans les enjeux environnementaux et les relations internationales en sept points alors premier point les USA donc sont incontournables dans les relations internationales première puissance mondiale c'était déjà avant mais depuis 45 ce sont donc des meneurs que beaucoup de pays suivent pour avoir une réelle portée mondiale un accord ne peut se passer des USA deuxième point donc l'importance économique commerciale juridique financière et monétaire des USA font que les accords internationaux sont inutiles quand ils n'y participent pas par exemple pour rappel ce sont les deuxièmes émetteurs de GES gaz à effet de serre au monde derrière la Chine en troisième point donc les USA doivent concilier rivalité de puissance avec la Chine donc pour être compétitif et d'arrivée environnementale contraignante je ne sais pas tout ce que j'écris ah oui je sais ce que je voulais dire excusez-moi une petite pause comme ça de toute façon le rythme est assez sous le nul donc ça ne vous dérangement pas voilà ce que je veux dire c'est que dans une dans une logique de rivalité on va dire entre USA et Chine les USA n'ont pas forcément intérêt à réduire leur gaz à effet de serre car donc ça restreindrait et qu'ils perdraient peut-être en compétitivité en quatrième point donc les USA participent à de nombreuses démarches environnementales directement le protocole de Kyoto accord de Paris ou indirectement le financement de l'ONU par exemple cinquième point en général donc les Etats-Unis quittent les accords qui leur paraissent contraignants pour de l'ombre économique et donc on revient au protocole de Kyoto c'est là parce que c'est assez paradoxe c'est-à-dire que les USA ont participé au protocole de Kyoto à sa création etc mais les ont quittés donc finalement c'est assez paradoxe en sixième point avant et dernier point donc la question environnementale est sujette donc aux fluctuations de pouvoir l'influence donc des lobbies pétroliers sous Bush Fiss et Trump le Green New Deal sous le tandem Biden-Harris etc elle dépensait donc des relations entre l'Etat fédéral et l'Etat fédéral et donc pour conclure et terminer cette vidéo la politique environnementale dont des Etats-Unis n'est pas celle aux Etats-Unis en effet plusieurs Etats fédérés ont par exemple décidé de rester dans les accords de Paris à l'inverse de Trump on y revient donc le We Are Still In deux grandes métropoles mènent également leur propre politique environnementale on y revient Chicago New York etc ces diversités d'acteurs contrevalent donc les décisions prises par l'Etat fédéral donc voilà pour le thème sur l'environnement donc il sera divisé en deux vidéos je suppose que ça vous arrange plus qu'une vidéo d'une heure merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo donc j'espère qu'elle vous sera utile dans vos révisions ça me ferait en tout cas très plaisir elles seront utiles dans les miennes c'est sûr mettez un pouce bleu si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne du Coin Culture ça fait toujours plaisir donc je vous dis à bientôt pour le thème 6 sur la connaissance pour le thème 6